Générique ... Téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous faites bien de vous connecter encore à The Blessing Channel. L'histoire de la Côte d'Ivoire va rentrer dans une autre phase le samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Oufo de Boigny. Votre attention pour cet entretien spécial. Nous recevons les décideurs spirituels de cette nation sur ce plateau. Particulièrement le reverend prophète Fernand Yodé et le reverend apôtre Assymian Bruno. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté, malgré votre calendrier chargé, de venir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Amen. Pour parler de ce programme. Merci. Le reverend prophète Fernand Yodé, l'homme des mystères, celui qu'on appelle le voyant. C'est avec tous nos honneurs que nous vous recevons sur ce plateau pour ce numéro d'entretien. Bonsoir papa. Shalom, soyez bénis. Alors nous savons que le samedi 27 décembre 2014, une nouvelle page de l'église de Côte d'Ivoire va s'écrire au stade Félix Oufo de Boigny avec tout ce que nous allons voir, une prière spéciale, un thème aussi particulier, la défaite du diable. Vous en tant qu'un père, qu'est-ce que ce programme représente pour vous ? Vous savez, l'adage dit que celui qui va aller loin, maintenant il s'en mentir. Et en 2014, nous sommes allés loin. Mais en 2015, nous voudrons aller très très loin. C'est pourquoi nous avons reçu ce mandat de la part du Seigneur pour pouvoir repositionner le croyant. Donc ce programme, pour moi, je crois qu'il est très important. Vous voyez, il y a 12 hommes de Dieu qui ont été choisis. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Parce que l'année à venir compte 12 mois. Et je crois que chaque orateur va impacter particulièrement chaque mois. Donc je souhaiterais que le peuple vienne très 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 nombreux parce que chacun prend un sable pour pouvoir engrainer tout le mois de janvier jusqu'en décembre et même lui rendra un témoignage au la 10e édition qui viendra. D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure, Révérend. Alors, Révérend Prophète Fernand Yodé, vous qui continuez de bouleverser le milieu ecclésiastique par le mystère et la profondeur de vos révélations, vos pères me vous appellent déjà le voyant, on le sait. Alors, le 27 décembre, moment historique pour cette nation, vous qui avez été choisi pour être le porte-flambeau de toute cette lumière spirituelle qui va faire entrer la Côte d'Ivoire en 2015. Qu'est-ce que cela représente pour vous ce programme ? Lorsque la date a été choisie et que le général m'a contraté, je me suis posé deux questions. Pourquoi cette date ? Pourquoi pas le 31, le 30 ? Un 27. Nous connaissons que le chiffre 2, le chiffre du témoignage, le chiffre 7 étant le chiffre de la victoire, de la délivrance et du repos. Lorsque nous additionnons ces deux chiffres, nous avons le chiffre 9 qui est le chiffre de l'enfantement. Et je crois que c'est un programme divin, un programme inspiré. En aucun cas, personne ne doit manquer à ce programme. Alors ça sera naturellement accompagné par l'hymne national des chrétiens qui sera joué ce 27. Tu as tout pour moi. Une chanson que vous maîtrisez beaucoup, surtout en langue bêté particulière. Je pense que tu as tout pour moi d'abord signifie qu'après Dieu, il n'y a plus personne. Nous n'avons que Dieu pour recours. Arrivé au moment de la vie de David, David dit, je lèverai les yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Grand roi qu'il était, guéri qu'il était, fort qu'il était. Mais à un moment de sa vie, il avait recours à Dieu. Il fallait quelqu'un plus fort. Et David pouvait dire, je lève les yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Lorsque nous chantons ce cantique inspiré de Dieu, tu es tout pour moi. Et je crois qu'il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu des faibles, il est le Dieu des veuves. Et personnellement, moi je l'ai expérimenté quand du côté papa, maman, il n'y avait plus personne. Et que j'ai levé les yeux vers ce Dieu, j'ai vu sa fidélité. Et je peux dire qu'il est tout pour nous, il est tout pour la Côte d'Ivoire, il est tout pour faire la yoder, il est tout pour le révérend Dao Souleymane, il est tout pour le révérend prophète Olivier Gawa. Nous pouvons dire, Je sais qu'il est tout pour la Côte d'Ivoire, et nous invitons tous les Ivoiriens à ce grand programme prophétique. – Merci, révérend apôtre, ça, je dirais, les prémices de ce qui va se passer le 27 décembre 2014 au stade, Félix Faudboigny. Alors, révérend apôtre, à Sémien Bruno, nous savons aujourd'hui que la division entre les pasteurs affecte pour tous les chrétiens, les fidèles que nous voyons. Est-ce que vous pensez que ce programme du 27 décembre 2014 sera, je dirais, un moment de cohésion au niveau de l'unité nationale dans le domaine éclisastique ? – Effectivement, je crois très bien. Et ce jour-là, l'entrée au stade sera filtrée pour des questions sécuritaires. Mais personne ne demandera la couleur de qui que ce soit. Je souhaiterais que les barrières tombent et que nous venions une fois pour toutes unis pour ce grand combat, parce que nous voulons posséder l'année à venir. Et celui qui va rester en marche, je crois que ce sera une horaire très grave, parce que ne te laisse pas raconter, mais viens voir ce qui va se passer toi-même et tu pourras rendre ton ménage. Vous savez, lorsque la femme samaritaine est arrivée après avoir raconté Jésus au puits, elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ceux qui ont eu la marchandise n'ont pas venu parce qu'ils ont pris pour une femme adultère, on y dort. Mais ceux qui sont venus par curiosité pour voir ce qui s'est passé quand ils sont retournés, c'est dit, madame, ce n'est pas parce que toi tu nous as appelés. Nous-mêmes, on est partis, nous avons vu ce homme vraiment tel homme de Dieu. Donc ça ne se raconte pas, ça se vit, ça se voit. – Ça se vit, ça se voit, le message est clair. Alors nous avons pratiquement fini, le révérend prophète Fénan Yodé. Alors nous savons que vous, on vous connaît beaucoup aussi pour les révélations, la profondeur aussi des ministères. Alors selon vous, comment est-ce que l'Église de façon générale, pasteur, fidèle, dans quelles dispositions doit préparer ce programme spécial, des dispositions matérielles, spirituelles, je dirais à tous les niveaux, quelles sont les dispositions pratiques selon vous ? – Avant tout propos, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une question d'Église ni de dénomination ou de pasteur. C'est un intérêt national. Et ce programme a été inspiré par Dieu, à ceux qui ont eu la vision d'organiser, de convier l'Église. Ce jour qui est à quatre jours d'une fin d'une année, je pense que la Bible déclare qu'il est doux, agréable à des frères de démurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Je crois que c'est un moment exceptionnel. Nous sommes, tous les orateurs conscients de cet événement sont déjà en prière. Et nous voulons inviter tout le corps de Christ et même les non-croyants, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de préparer déjà ce programme dans la prière et surtout, en aucun cas, et que personne ne reste à la maison. – Merci. Alors nous allons pratiquement terminer avec vous. Tous les téléspectateurs de quelques nations en ce moment, vous suivre, Révérend, quel est le message, le tout dernier message à l'apporter ? – En 2014, quand vous ascensionnez le 1, le 2, le 4, ça fait 7. En 2015, quand vous ascensionnez, ça fait 8. Vous savez, 7 représentent le repos. Nous nous sommes reposés en 2014. Nous voudrions redémarrer toute chose, toute activité. Nous voudrions reprendre notre position parce que nous sommes des décideurs dans ce pays. Je ne le dis pas d'une manière politique, mais c'est nous, hommes de Dieu, qui avons la vision. Et nous demandons au peuple de Dieu de sortir de toutes parts, que même ce soit aux alentours, même d'Abidjan, partout, de bénir ce jour-là. Parce que nous avons un message d'espoir. Jésus qui n'a jamais eu un message de défaite pour que ce soit. Et c'est un mandat que nous avons reçu, un message d'espoir pour toute la nation, que ce soit les hommes politiques, que les hommes religieux, que tout le monde sorte pour venir s'accaparer de ce message d'espoir. Vous verrez que le thémicain sera très, très différent en 2014. C'est clair. Révérends prophètes Ferdinand Yodé, nous avons terminé. C'est le dernier message à toute la nation. C'est le dernier message, la dernière convocation pour ceux qui nous suivent pour cet événement grandissime de 27 décembre 2014. Je pense que la médecine toute entière réunie. Quand je parle de la médecine, on parle de gynéco, on parle de pédiatre. Ce jour, il y aura des apôtres, il y aura des prophètes, il y aura des docteurs, il y aura des évangélistes. Mais la particularité de ce programme est un programme prophétique où beaucoup de voyants seront réunis, beaucoup de prophètes et beaucoup d'apôtres. Vous savez, l'apôtre vient pour stabiliser et le prophète vient pour éclairer. Ça sera un programme exceptionnel. Nous voulons inviter toute la Côte d'Ivoire. Quand je parle de toute la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'Église, tout ce qui aime la nation. Et comprenez qu'en 2015, c'est vrai que nous ne faisons pas la politique, mais nous prions pour notre nation, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, car la Bible dit heureuse la nation, donc l'Éternel est Dieu et nous voulons établir Jésus comme Dieu dans cette nation. Merci, merci, révérend, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau, téléspectateurs. Vous qui me suivez en ce moment, venons au stade Félix Fouboigny le samedi 27 décembre 2014 pour Ensemble. Écrit une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Très rapidement, appelez sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, le 04 68 40 40. 04 68 40 40. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Ici, pour enfin, ce numéro d'entretien, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ensuite le programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501